Dans cette ville que vous survolez avec nous, il manque en ce moment quelques Français, 11 exactement, dont on espérait la venue, car cette ville est Santiago du Chili, où se dispute depuis avant-hier une compétition dont nous avons été éliminés, la coupe du monde de football. S'ils y étaient allés, les joueurs français auraient sans doute été surpris d'être aussi peu désorientés. Au climat près, en ce moment, l'hiver approche, on se croirait presque en France. On y boit du vin, du bon vin chilien, le Saint-Emilion, le Pommard, le Muscadet, le Sancerre, jusqu'aux voitures qui sont le plus souvent françaises, qui valent cinq fois plus cher qu'ici à cause des taxes. Seules les camionnettes sont détaxées, et d'où l'allure particulière de ces deux chevaux qu'un coup de rabot transforme en camionnette minuscule. Ici non plus, on ne se sent pas désorienté, c'est la Chambre des députés. Le président de la Chambre est un radical, il y a des conservateurs, des libéraux d'un côté avec les radicaux, et de l'autre côté, les communistes, les socialistes et un peu à part les démocrates chrétiens. Le Chili est fier, avec raison, d'être une démocratie assise depuis un siècle et demi sans coup d'État. Aussi, le président de la République, M. Alessandri, se rend-il seul à pied à son bureau, le voici tous les matins, citoyen parmi les autres citoyens. Ce qui surprend dans le Chili, dit le Larousse, c'est sa forme. Plus de 4000 km de long sur 200 de large, avec pour frontière à l'est le mur de la cordillère des Andes. Près de Santiago, nous avons survolé le problème numéro un du Chili, le sujet abordé dans toutes les conversations, la réforme agraire. Tout le monde est d'accord, il faut la faire. Pour que nous en saisissions la nécessité, on nous conseilla de visiter ce fundo, le fundo principal, qui est une propriété de 24 000 hectares. On n'en finit pas de le survoler. On y entre comme on entre dans un parc, par une porte, mais c'est tout un morceau de campagne, avec ses vignes, ses champs de blé, ses oliviers, avec des hameaux aussi, des fermes isolées et des dizaines de kilomètres de route. Sur ces 24 000 hectares, 9 000 sont cultivables et 900 sont cultivés. Ce n'est pas la faute de M. Vial, l'intendant du fundo, mais c'est peu. Pour rendre productives toutes les terres arabes, il faudrait investir. Cela coûterait beaucoup d'argent et la famille de Vincent Huidobro Garcia, qui possède ce fundo, recule devant ses dépenses, comme font presque tous les propriétaires chiliens, grands ou moyens. Voici M. Vial, l'intendant. 6 tracteurs seulement, aussi pour défricher les 15 000 hectares de cordillères, M. Vial ne compte-t-il que sur ces bœufs. La réforme agraire est aussi une exigence sociale. Les ouvriers agricoles, les inquilinos, ne sont pas des ouvriers comme les autres. Comment les paysans sont-ils rémunérés ? Ont-ils un salaire ? Ici, c'est 760 pesos par jour. 760 pesos par jour, ça fait à peu près 400 francs. 400 francs qui sont donnés en argent ? En argent, on doit donner au moins le 25 % du salaire. C'est-à-dire 100 francs par jour. Et le reste ? Et le salaire, c'est la régalia. La régalia se considère la casa, le cercle, les animaux, la lumière, le pain et la leine. On leur donne le pain, la lumière, le bois, le sel, la maison et le droit d'élever des animaux sur le terrain que le maître leur prête. Et avec son argent, que va-t-il faire cet homme ? Se payer quelques verres. Dans ce fundo, il y a 110 inquilinos. Inquilino, cela veut dire inclinés, inclinés vers la terre parce que le travail oblige et aussi la tradition. Avec leur famille, cela fait 1400 personnes. Le régime est ici patriarcal. L'église, l'hôpital, l'école appartiennent au patron du fundo. Ceux-là connaîtront sûrement une autre vie que celui-ci. Don Lino est né ici ? Don Lino, vous êtes nés ici ? Oui, il est né ici. Ses parents ? sont arrivés tout petits ici, je ne sais pas exactement si ils sont né, mais sa mère est né ici, paraît-il. Il sait lire ? Sabe lire ? Vous avez écrit ? Non, il ne sait pas lire et écrire. Il a voté déjà dans sa vie ? Vous avez voté en votre vie ? Non, il n'a jamais voté. Il n'a pas le droit ne sachant pas lire ? Il n'a pas le droit par le fait de ne pas savoir lire et lire. Combien de terrains a-t-il à sa disposition ? Il a trois quadras, c'est-à-dire quatre hectares et demi à cinq hectares environ de terre à sa disposition autour de sa maison. Le terrain qu'il cultive, ces trois hectares, est-ce que c'est à lui ? Est-ce que ça vient au même pour lui ? C'est la même chose pour vous, que c'est à sa voiture ? Monsieur Vincent Hidobro-Garcia, vous êtes l'un des principaux propriétaires, le principal même peut-être, du Fondo que nous venons de visiter, le Fondo principal, n'est-ce pas ? Oui. Depuis combien de temps votre famille possède-t-elle ce Fondo ? 200 ou 220 ans, je ne sais pas très bien. Savez-vous comment ce Fondo est entré dans votre famille ? Il est par... je crois que par des services prêtés au roi, je ne suis pas très sûr. C'est un don du roi d'Espagne ? Oui, je crois, je ne suis pas très sûr. Pas très sûr. Vous avez le portrait du premier propriétaire du Fondo, qui est le dernier Vincent Garcia Hidobro qui a possédé à lui seul le Fondo principal. Mon grand-père. Vous qui possédez un Fondo de 24 000 hectares, que pensez-vous de la réforme agraire ? Je crois qu'on doit la faire. C'est nécessaire ? Oui. Avant l'avènement de Fidel Castro, est-ce que vous pensiez déjà qu'il fallait absolument faire cette réforme ? Oui, moi je pensais. Je ne sais pas si tout le monde, mais moi, oui. Deuxième problème, deuxième sujet de conversation animée, les mines du nord du Chili. La mine de cuivre de Chukikamata est la plus importante. On la trouve à 3000 mètres d'altitude au milieu de ces montagnes désertiques. Pour en saisir l'immensité, l'échelle humaine est insuffisante. Quand on se met assez loin ou assez haut, pour la voir tout entière, les hommes qui y travaillent ne sont pas visibles. C'est à peine si les trains le sont, car ces petits traits, à flanc de la montagne, ce sont des trains. Si Chukikamata est là-bas un sujet de conversation passionné, c'est que le Chili ne profite pas autant qu'il le pourrait de cette richesse. Cette mine appartient à une compagnie américaine. Le cuivre brut quitte le Chili pour être manufacturé aux Etats-Unis. C'est contre ce type colonial d'exploitation que protestent les Chiliens. Les conservateurs même réclament la nationalisation de Chukikamata. Toutefois, leurs adversaires prétendent qu'ils n'y tiennent pas vraiment et qu'ils ne la réclament que pour ennuyer les Américains, qui ont exigé, en échange de leur aide financière, qu'une véritable réforme agraire soit entreprise, voire plus haut, par peur d'un nouveau castrisme. Il faut reconnaître que les Américains ont su donner à Chukikamata une apparence bien américaine. Le troisième type de propriété qui nous paraît bien illustré les problèmes actuels du Chili, nous avons fait pour le rencontrer un merveilleux voyage vers le sud. Le survol des derniers sommets des Andes, des tours de peine et du canal de Biguel, qui est comme une mer bordée parfois de glaciers. Se acabaron mis agravions. Se acabaron mis agravions. Musique deronronique Musique d' renovation Musique d'rolling Ce champ et ses quelques bidons, c'est le terrain d'atterrissage de la dernière espérance, Ultima Esperanza, qui n'est qu'un lieu dit, mais un lieu dit de 85 000 hectares appartenant à une société britannique qui élève des moutons, à raison d'un mouton par hectare. Pour ces 85 000 moutons, 20 bergers seulement dont vous visitez la maison. Au contraire des inquilinos, les bergers ont fait accepter une convention collective qui leur assure un salaire de 35 000 à 40 000 francs par mois et un horaire de travail très précis. Ainsi, par exemple, de 10h à 10h20 du matin, smoke, pause pour la cigarette. L'après-midi, travail de 13 à 14h30, puis repos jusqu'à 3h45, puis travail jusqu'à 16h, puis à 16h... Oui, thé. On a beau savoir que la société en question est anglaise, voir un berger de Patagonie descendre de cheval pour se faire une tasse de thé, cela étonne. Une autre surprise émouvante, celle-ci, au milieu de ces 85 000 hectares perdus vraiment au bout du monde, Madame Nelson, la femme de l'administrateur, nous a reçus en français. Vous êtes chilienne, Madame Nelson? Non, je suis britannique. Vous vivez ici depuis 15 ans. Où habitez-vous avant? Dans le Nord, donc, en Angleterre. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir si loin? Je me suis mariée et moi, j'avais décidé que je ne m'épousais pas jusqu'à trouver l'homme que je pourrais suivre jusqu'au bout du monde. Piennu, je l'ai fait. Je ne suis pas piennu, mais je suis au bout du monde. C'est merveilleux de pouvoir parler français en pleine Patagonie. Comment est-ce que cela se fait? Oui, mais je ne parle pas très bien. Il y a beaucoup de temps, je n'ai pas parlé français. Il y a 20 ans, vous n'avez pas parlé français. Oui, plus ou moins. Pourquoi parlez-vous français si bien? Pourquoi parlez-vous français si bien? J'ai été à Paris trois ans et j'ai étudié le français. Où habitiez-vous à Paris? Rue Monsieur le Prince, dans le quartier latin. Vous ne vous sentez pas perdue ici? Un petit peu, de temps en temps. La ville la plus proche est à 65 kilomètres d'ici, au sud. C'est Nathalès, c'est au nord, qu'est-ce qu'il y a? Au nord, il n'y a rien. À l'est? Il n'y a rien. À l'ouest? Non plus. Lorsque vous avez besoin d'un médecin? On doit appeler un avion de Pontarénas. Ça fait 300 kilomètres, ça? Oui. Quelles sont vos distractions ici? L'aquarelle. L'aquarelle? Mon t'as cheval. J'ai créé un peu. Vous ne vous ennuyez pas? Non, je n'ennuie pas. Vous recevez des journaux d'Angleterre? Oui, d'Angleterre, de la France. Combien de temps met-il pour venir? À peu près deux, trois mois. Qu'est-ce qui vous manque le plus ici? Je ne sais pas. De temps en temps, de temps en temps, on manque une coiffeuse, les dons, les distractions, mais enfin, on est contente. On est avec son mari, les enfants. Vous m'avez dit l'odeur d'un croissant. Ah oui, ça me manque beaucoup. L'odeur des croissants, le café le matin, ces arbres dans le printemps, dans les boulevards et tout ça. Les voyages, que j'aime beaucoup voyager. On ne pense pas à la guerre ici, je pense. J'en pense beaucoup, comme tout le monde. Le Fundo traditionnel, attention, nous allons survoler le détroit de Magellan. Le Fundo traditionnel, la mine américaine, les moutons britanniques, vous ont dit à leur manière pourquoi le Chili avait du mal à devenir économiquement un pays adulte. Et pourtant, il le devient. On pourrait en fournir beaucoup de preuves. En voici une spectaculaire, la conquête de la terre de feu. La terre de feu, c'est un désert froid. Le paysage y change très vite. Ce sont les nuages qui le font et le vent ne les laisse jamais en place. Il est très fort, le vent. Il y a quelques années, la terre de feu, ce n'était que cela, sans route. Et la seule richesse, c'était, regardez bien, ils vont passer devant nous, c'était les guanacos. Maintenant, c'est le pétrole qui fait la richesse de la terre de feu. Et c'est les Tachyliens qui l'exploitent. Il est temps de vous rappeler ce que gagnait l'Inquilino, l'ouvrier agricole. 100 francs par jour, plus le pain, le sel, la lumière et le droit d'élever les bêtes. M. Wolf est contre-maître, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Voulez-vous lui demander combien il gagne par mois ? De quanto gagne par mois ? Ces ouvriers du pétrole habitent des villes qui viennent de naître. La plus grande, la capitale est Sombrero, 2000 habitants. Les maisons elles-mêmes se protègent du vent par ces palissades. Et toujours à cause du vent, le jardin public est à l'intérieur. Il est encore trop neuf. C'est à peine si on ose s'en servir. Cette image du Chili neuf et prometteur, il est étonnant de voir comme la nuit, elle ressuscite le temps où Magellan nomma cette terre terre de feu à cause des feux que les Indiens y faisaient. Sous-titrage Société Radio-Canada